7h20 en toute subjectivité avec la présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile Maïfer. Bonjour. Ce matin, une lettre à un ancien enfant placé. « Cher Liès Loufoque, ton visage est beau, ton regard est doux, ton prénom sonne la joie. Et puis il y a tes mots précis, ton intelligence et ton juste combat. Tu es exceptionnelle. Et c'en est tellement vrai que c'en est terriblement triste. Tu es une exception. Enfant placé dès tes premiers mois, tu es passé par l'enfer des foyers de la ZEU et tu as survécu. Tu es aujourd'hui le porte-voix des enfants qui ne sont pas entendus. Hier, j'ai reçu ton nouveau livre qui porte un titre aussi simple qu'une proposition. « Et si les enfants votaient ? » Ce livre, c'est la tentative de laisser une trace dans un combat sans mémoire. Il nous dit d'abord que la domination des adultes sur les enfants est une histoire dense, dramatique et dissimulée. Il nous rappelle les colonies pénitentiaires ou bagnes pour enfants, la correction paternelle et les maltraitances dans notre pays. Il nous met en garde. Cet héritage a un poids. Il perdure tant qu'on ne le questionne pas. Pourquoi continuer de parler d'autorité parentale ? Ne serait-il pas plus juste de parler de responsabilité parentale ? Il n'y a pas non plus de grands honneurs pour celles et ceux qui défendent les mineurs. Qui se souvient de Janusz Korczak, ce juif polonais qui inspira les droits de l'enfant avant de mourir dans un train pour Treblinka ? Ce livre dit aussi une urgence. Celle de la ZEU dont la décentralisation peine à cacher la paupérisation. Celle de la justice aussi, qui continue de privilégier les liens du sang plutôt que l'intérêt de l'enfant. Celle de la société, enfin, qui se refuse à voir que sur l'enfant, l'adulte se venge de vieillir lorsqu'il lui demande de ne pas déranger, de surtout ne rien dire. Ce livre n'est pas simplement un cri, c'est un manifeste très bien écrit. Il vient déchirer un terrible silence, celui d'une campagne électorale supposée être un grand débat citoyen, mais qui ne parle à personne et ne s'intéresse à aucun. Comment se peut-il que la société, le marché, la publicité ne cessent de nous parler des charmants bambins et que la politique laisse toujours l'enfant dans un coin ? Alors tu avances de nombreuses propositions. Donner à chaque enfant de la ZEU un avocat, que les instances de contrôle existent, qu'on interdise l'enfermement des enfants et qu'on ne les abandonne pas, passer 18 ans. Et puis enfin et surtout, qu'à défaut de voter, les enfants puissent être écoutés. Chère Liès, je lis entre les lignes les mots d'un militant fatigué de ses heures passées à espérer convaincre les autorités sans voir la réalité des progrès, ni les masses se mobiliser. J'aimerais te dire que tu peux souffler, que nous allons toutes et tous prendre le relais. Après tout, il suffirait juste que l'on se rappelle qu'enfant, nous l'avons tous été. Si les enfants votaient, nul doute que ce serait toi, Liès Loufoque, qu'ils éliraient. Merci à vous, Anne-Cécile Maïfer. À vendredi prochain. Merci à vous, Anne-Cécile Maïfer. Merci à vous, Anne-Cécile Maïfer. Merci à vous, Anne-Cécile Maïfer.